Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un quadrillage et des figures élémentaires de façon à construire un exercice pour un élève. Nous allons prendre une nouvelle page. Je vais utiliser des maths avec ces petites icônes qui permettent d'insérer un quadrillage. Je clique dessus, je vais prendre des rectangles. En fait, mes rectangles, je vais les transformer en carrés en prenant un centimètre comme dimension. Je vais en mettre 8 sur 8 de façon à constituer mon quadrillage et je clique sur OK. Le quadrillage se construit. Je vais maintenant afficher la barre d'outils qui va me permettre de dessiner des figures. Dans affichage barre d'outils, je clique sur dessin. La barre de figure apparaît en bas. Ici, je vais cliquer sur les formes de base et je vais tirer ce panneau qui va me permettre de construire des figures de base. Je vais choisir par exemple le carré que je vais tracer. Pour pouvoir le tracer aux dimensions du quadrillage, je vais le placer sur le quadrillage et l'adapter à mon quadrillage. Je vais pouvoir également régler la transparence en faisant un clic droit, en allant dans l'onglet transparence et en choisissant 50%. Si bien que l'on voit le quadrillage à l'intérieur. Je vais déposer cette figure ici maintenant qu'elle est construite. Je vais choisir une autre figure, le cercle. Je vais le dessiner comme ceci. Je vais changer la couleur du cercle. Par exemple, je vais prendre du rouge. De la même manière, je vais transformer le remplissage et gérer la transparence avec le clic droit et en gérant comme ceci. Et ainsi de suite pour chacune des figures. Maintenant, pour éviter que l'élève déplace le quadrillage, je vais verrouiller la position du quadrillage. Je le sélectionne avec un clic gauche. Avec un clic droit, je vais choisir position et taille. Et là, je vais protéger sa position en cliquant sur OK. Maintenant, avec cette petite flèche, je vais sélectionner mes deux figures, comme ceci, en traçant un rectangle tout autour. En faisant un clic droit, je vais protéger cette fois-ci leur taille. De façon à ce que, quand l'élève les déplace, la taille de la figure ne se transforme pas. Vous voyez, si j'approche ma souris du coin supérieur droit, un panneau interdit la transformation de la figure. Je ne peux plus la déformer. De cette façon, l'élève va pouvoir placer la figure. Et vous voyez qu'on va pouvoir les superposer. Et avec les effets de transparence, permettre à l'élève de savoir si elle est dessus ou dessous.